Bonjour, je suis ici avec Laurence qui a accepté de faire un témoignage parce qu'elle a participé au cours. C'est encore moi qui décide. Merci beaucoup, Laurence, pour avoir accepté cela. Tu es en vacances, d'autant plus, je trouve ça vraiment quelle dévotion. Merci beaucoup. Donc, si tu veux, tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais et alors me dire comment tu as trouvé le cours. Donc, comment tu as trouvé que le cours allait avoir lieu et pourquoi tu t'es inscrite. D'accord. Là, ce que je fais pour le moment, je suis en vacances. Donc, je suis avec ma famille et une autre famille. Donc, ça m'est bien. Sinon, mais aussi, je suis en arrêt de maladie. Une maladie coupée à un burn-out. C'est ce qui fait que j'ai commencé à travailler avec Pagouzrou. Je me trouvais juste à ce moment-là, au tout début que j'étais en arrêt de maladie, j'avais posté quelque chose de gratuit. Cinq jours, un petit challenge. Et c'est comme ça que j'ai appris à te connaître. Mais je ne saurais plus te dire comment c'est arrivé que j'ai commencé avec toi. Je ne sais pas du tout comment j'ai joué à le début et comment j'étais en contact avec toi. Par magie, c'est toujours par magie. Par magie, voilà. Et du coup, comme j'étais déjà en contact avec toi, que j'avais déjà une partie payante aussi, j'ai tout pourront des difficultés que tu as fait sur ce nouveau cours pour la Samba Teaster School, pour la Samba School de cet été. Et le sujet, c'est très intéressant sur les décisions parce que c'est quand même la première étape importante quand on veut changer les choses dans sa vie, c'est de prendre des décisions. Et comme je suis justement dans cette phase, je sais qu'il faut que je change certaines choses dans ma vie parce que sinon, cet état de fatigue va être plus que chronique ou va récidiver. Donc voilà, je suis dans cette période où il y a des véhicules qui vont prendre, des choses à changer, donc ça tombait, il voit là. Magnifique, oui. D'ailleurs, il est très tôt chez toi et je vois que toi, tu es en plein soleil, juste pour te faire rêver ici un peu tout le monde. Tu es où en fait ? À Fort-Eventura. Ouais, magnifique. Ça, ça a l'air, il a l'air de faire beau. Moi, je me suis mis dans mon arrière-faux, en fait, l'image du cours. Ok, on va parler du cours avant de passer à autre chose. Tu as fait tous les modules, tu as fait ça ensemble avec un binôme, je crois. Comment c'était pour toi le déroulement du cours ? Est-ce que tu as vraiment pu voir que tu avances, tu fais un cheminement ? Comment est-ce que c'était ? Raconte un peu. Oui. Écoute, c'était… Donc, le fait d'être acteur du binôme, c'est très chouette. C'est ça, c'est vraiment une idée fantastique parce que je me suis rendue compte de plusieurs choses. Déjà, ça motive. Ça motive à faire des étapes. Et je me suis rendue compte que celles que je n'avais pas faites avec mon binôme, je n'arrivais plus à me souvenir de ce que j'avais fait. Donc, le fait de parler, de partager, en fait, ça rend… Comme je suis très fatiguée, j'ai peut-être aussi du mal à me souvenir de certaines choses, je me suis rendue compte que ça permet d'encre beaucoup plus le travail. C'est une première chose. Au niveau des étapes, au début, je n'avais pas bien compris l'enchaînement et je te l'avais signalé dans un des feed-backs que l'on peut faire. Je me suis rendue à un résumé et moi, ça m'a aidé beaucoup de savoir « Ah, on est dans cette étape-ci. » Ça me permet d'aller encore plus en profondeur dans ce que je fais en sachant quel est l'objectif. Et donc, j'ai pu voir l'évolution entre la première partie qui était plutôt sur ce qu'étaient nos blocages, nos peurs, tout ce qui est inconscient. Ensuite, aller un peu vers nos rêves avec le pont doré, je ne sais pas comment ça fait, je ne sais pas comment ça fait, le pont doré, etc. Et donc, il y a vraiment une progression, une intelligence dans tout ce que tu as créé. C'est fantastique, en fait, quand on comprend vers quoi tu veux nous mener. Et donc, la progression et l'évolution a vraiment une intelligence je trouve fantastique. Très, très bien. Oui, c'était un cours en version bêta et moi, j'étais très frustrée. Comme on a parlé là, tu es en vacances, le Wi-Fi, ce n'est pas très top. Chez moi, c'était en Corse, mon Wi-Fi n'était pas top. Je n'avais que mon téléphone mobile. Je suis très frustrée parce que c'est vrai qu'heureusement que tu me l'as fait remarquer que j'avais beaucoup de vidéos à donner que je disais vidéo 1 de 5, 2 de 5 pour que vous puissiez mieux retrouver les leçons donc oui, ça, c'était vraiment une très chouette interaction et j'avais besoin aussi de ça. Normalement, mes cours ne se trouvent pas dans un groupe Facebook mais dans une plateforme et là, quand je l'ai créé ensemble avec vous, ça, c'était comme ça, plus facile. Mais je suis très contente que tu dises ça, que quand on travaille avec un binôme, que tu as utilisé le mot que l'enseignement se ancre mieux. C'est exactement ça. Et en plus, on crée des relations entre femmes et ma méthode et toujours tout ce qui concerne le corps et puis de vraiment profiter de cette sororité et cette relation avec une autre femme qui peut nous faire... Enfin, il y a beaucoup de guérisons qui peuvent avoir lieu grâce à cela parce que beaucoup de femmes sont blessées à cause des femmes où on se tire dedans. Donc, c'est chouette. Et comment est-ce que c'était pour toi des exercices ? On a fait un tas d'exercices justement où c'était plus facile avec le binôme que de faire soi-même toute seule. Comment ça s'est déroulé ça pour toi ? Écoute, très bien. J'ai fait une chouette rencontre avec ma fille, ma binôme. Donc, c'est vraiment fantastique de se rendre compte qu'on fait des femmes merveilleuses. On a plein à la pelle. Oh mon ! Et donc, c'était vraiment un chouette de faire avec elles. Il y avait même certains exercices où j'avais des peurs vraiment à les faire comme le bodhisthyan. Je me dis « Ouh là là ! » Ça m'a l'air d'être vraiment une thérapeutique et tout ça se passe. Et ça s'est vraiment bien passé. Pour toi, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été touchées et tout. Mais en restant bien calme, en accompagnant avec bienveillance l'autre, ça s'est passé à la merveille. Donc, il y a des exercices qui sont quand même d'une grande profondeur. Il y a un petit peu de peur à les faire, mais c'est de pouvoir l'efficacité et que c'est très bien débrouillé là-dedans. Donc, j'étais fière de nous deux aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu de peur à les faire. Et, tu vois, je suis fatiguée donc tu me répètes la question. Non, tu es finie la question. J'ai répondu à toi tout à l'heure. Ça va. Oui, tu m'as répondu. Oui, oui. Alors, ce que je voudrais savoir, parce que le but d'un cours comme ça, c'est toujours faire avancer. Est-ce que tu vois une différence comment tu étais avant ou la manière de prendre les décisions avant par rapport à maintenant? Parce que le dernier module était voilà, la décision est prise et on va passer à la mise en œuvre. Est-ce que tu vois une évolution pour toi-même? Oui. Donc, ce que je me suis rendu compte grâce à la formation, le point de départ, comment j'étais une prise de conscience, c'est que, peut-être que je prenais des décisions où vraiment je sentais que j'étais poussée à la fin donc j'avais une intuition forte de ce que je vais faire. Et ça, c'était déjà très bien. Mais, en fait, les deuxièmes types de décisions que je prenais, c'était des décisions de sauf-qui-peu. C'est-à-dire quand vraiment la situation était en œuvre. Soit j'avais vraiment une intuition forte de ce que je vais faire, soit je restais dans le bon et donc je n'avais pas de décision intermédiaire intelligente. C'était soit une intuition très forte mais ça n'arrive pas toutes les minutes, soit je me laissais courir dans une situation assez portale et c'était au moment où c'était vraiment qu'il fallait quitter le navire que je prenais la décision. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de me rendre compte que dans ma vie, les décisions qui permettent de progresser de pas à pas ou de prendre une décision à un moment ou pas trop tard, je ne l'avais pas. Ça ne m'y a pas. Et donc, en quoi ça m'a aidée de prendre des décisions ? Ce qui m'a le plus aidée, c'est la phrase de l'engagement. Et donc, maintenant, je me rends compte que quand j'ai une décision à prendre, c'est au travers du fil de ma phrase d'engagement que je dois la regarder. Parce que ma plus grande difficulté aussi, c'est les choix. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement de prendre... Maintenant, je sais que je dois prendre des décisions plus rapidement, ça fait une autre chose, mais souvent, j'hésite pour deux options, trois options, etc. Et donc, maintenant, pour savoir quel choix je dois prendre, je prends ma phrase d'engagement, qui est à libérer pour moi-même vraiment profondément. Il y a plein de jeunes et donc, il y a si tout est jugé seulement plus libre. Et j'ai limite les autres. Ah ! Alors là, c'est dommage, l'Internet a coupé. Est-ce que tu peux le répéter ? Parce que c'était complètement entrecoupé. Donc, tu peux répéter. Donc, c'est à partir du moment que tu as dit que ta phrase d'engagement, c'est ça et qu'à partir de là, tu prends tes décisions. Voilà. Donc, c'est à partir de la phrase d'engagement que je me suis rendue compte que c'était ma clé pour prendre les décisions. Donc, il y a prendre une décision au bon moment. Ça, je l'ai compris dans la prise de conscience. C'est-à-dire prendre des décisions assez vite, voilà, ça ne va pas bien. Mais j'avais un deuxième truc, c'était pouvoir faire des choix. Parfois, j'ai des choix entre plusieurs possibilités et je suis complètement perdue. Maintenant, je regarde tous les choix possibles au travers de ma phrase d'engagement qui est être libre, libre à être moi-même, mais vraiment, pour qu'on est rentre. Et libre à faire le plus possible dans ce jeu. Et du coup, ça facilite beaucoup mes prises de décision quand j'ai plusieurs choix. Je regarde chaque choix et je regarde celui qui me rend le plus libre. Ah ! Celui qui me rend le plus libre qui est celui qui me convient puisque grâce à cet exercice où on est aussi dans une espèce d'état second pour trouver cette phrase d'engagement parce qu'on parle, on répond aux dix questions, donc on est très absorbé avec la binôme, etc. Donc, on rentre dans un état second. Donc là, je pense que c'est dans cet état qu'on peut aller trouver vraiment notre engagement véritable. Et de tout ça, c'est très chou. J'ai vraiment un outil là maintenant. Oui, ça je suis contente. C'était vraiment le but de vous donner un outil ou même, enfin plat, mais en tous les cas, un qui fait vraiment comme tu dis, une sorte de boussole. Parce que j'ai appelé ça comme le corps c'est ta boussole d'or et c'est vraiment ça et de vous apprendre ça pendant le cours. Il y a un autre élément dans le cours que moi, je trouve très important, c'est la confiance dans la vie. Est-ce que tu as moins peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, j'ai peur de prendre une décision, de sortir de ma zone de confort, d'aller dans la zone de transition comme j'appelle ça et l'autre, c'est qu'il y a des gens qui ont dit mais je dois faire plusieurs choix, j'ai l'impression de faire des sacrifices. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé chez toi ? Oui, tu peux bien en parler parce qu'en effet, grâce à l'exercice que tu avais fait, il fallait descendre dans le noir malheureusement à un certain moment accompagné d'une présence bienveillante et je me suis rendue compte c'est au moment où tu as expliqué qu'en fait, quand on descendait dans le noir, c'était une partie mais qu'en bas dans la cave, c'était la grande fête, qu'il y avait plein de belles choses. Je me suis rendue compte que c'est ça qui m'aidait le plus. C'est pas le fait d'être accompagné, ça je pense que je le sais vraiment mais c'est de savoir que la vie nous vaut du bien de toute façon et je me suis rendue compte que si je me mettais dans cette confiance absolue, là c'était vraiment cette fois qui m'aidait. Donc cet exercice, il m'a vraiment aidé à ça et alors c'est beaucoup plus léger parce que j'ai foi en me disant à Laurence, voilà, c'était bien et c'est bon pour toi donc n'aie pas de crainte, avance, ça ne peut que bien aller parce que la vie, elle ne nous veut pas du mal. Donc cet exercice m'a vraiment aidé à du coup, parce qu'on est dans un passage en effet, on prend une décision et qu'on change des choses, on est un peu dans ce tunnel noir parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir de l'écouté et le fait de le faire et le fait de le faire, ma femme rende compte que de pouvoir penser que même dans ce tunnel noir, il y avait une sortie où c'était la fête, je pouvais avancer en confiance. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, je suis très contente que tu dises tout ça parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans, en plus toi, tu es en maladie à cause d'un burn-out et là, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et que ça peut, et c'est justement là qu'on est déjà à plat, que c'est difficile de prendre des décisions et ces outils-là aident, je pense, à pouvoir se reconstruire et juste aussi se dire tiens, il y a un autre avenir pour moi possible où je vais pouvoir avoir plein d'énergie et aller très bien. Donc, je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes à avoir de l'espoir de bien pouvoir trouver les outils et s'en sortir, c'est sûr. Et donc, je suis très contente pour ton témoignage. Toi aussi, tu as des idées et des projets dans ta vie maintenant. Oui, ben écoute, grâce à le groupe dans lequel tu sais maintenant, ton nom c'est ? Yes, je me lance. Voilà, yes, je me lance. Yes, je me lance. Yes, je me lance. Si je ne viens, on est à peu près dans la même étape et tu fais un coaching avec toi au sein individuel, donc on s'entre-coache nous-mêmes aussi. C'est très chouette. Donc, maintenant, j'ai vraiment ton objectif de proposer des services, d'autres compétences que j'ai professionnelles individuelles d'en faire une partie en ligne et donc j'avance, je suis vraiment, j'avance au rythme auquel je peux avancer mais j'avance avec la certitude que j'avance. Parce que parfois, on avance très, très doucement. Ici, le fait d'être danser groupe, il n'y a pas une très belle surdité, on est encouragé. J'ai vraiment confiance que je suis sur la bonne voie et qu'il y a des choses qui vont changer. Ça prendra un mois, ça prendra un an, je ne sais pas, mais ça ne prendra pas cinq ans. Ça, j'en suis sûre. Oui, c'est magnifique. Oui, oui, je vois ça aussi chez toi, cette très belle évolution et je suis trop heureuse que tu aies ce projet parce que c'est souvent comme ça que, tu vois, ce pont doré qui nous amène vers l'avenir quand on a un projet, c'est vraiment ça. Et ça, c'est magnifique d'avoir ça. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de chance avec ça. Comme tu es dans le cours, je me lance. En principe, je n'ai pas de doute que les bases vont être mises d'ici trois semaines et on va voir les merveilles que tu vas faire. Je te remercie. Voilà. OK. Alors, je vais te laisser profiter de tes vacances. Merci beaucoup. Vraiment magnifique. Et merci à tous les écouteurs ou comme on l'appelle les spectateurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site web et regarder ce cours et les autres activités que Laurence a suivies que je donne. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada